Et bien bonsoir à tous, c'est Taramanel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Field Command. Aujourd'hui on se retrouve pour parler un peu de la suite de cet arc hors la loi, donc la troisième partie de cet arc hors la loi. Donc on a de nouveau un battle pass. Ce qui est intéressant avec ce battle pass, c'est que maintenant il rajoute de plus en plus de paliers. Alors la question que je vous pose c'est est-ce que c'est de plus en plus dur, d'accord, entre guillemets parce que peut-être qu'il y aura moins de marge. Je sais que normalement si tu fais tous les events à la fin, il te reste 3-4 jours de marge. Est-ce que ces 3-4 jours vont être réduits ? Est-ce que le total des ressources a été diminué ? Mais je pense que dans tous les cas, on va gagner plus de ressources comme on atteindra plus facilement les paliers. Tu vois ce que je veux dire ? Les personnes qui ne peuvent pas faire tous les événements vont avoir plus de ressources au final. Donc ça c'est bien, plus il y a de paliers, plus tu as la possibilité d'atteindre des paliers et plus tu peux gagner des ressources. Voilà, petite différence avec ce battle pass qui est un peu différent des autres. Autre point, bon voilà, tu sais très bien que moi j'ai toujours un problème avec les événements, c'est que c'est toujours les mêmes pour moi. Et là, on a un événement que je viens de voir qui est totalement différent des autres événements. Donc, gros point négatif, c'est qu'ils ont sorti cet événement qui est là, donc c'est celui-là, juste après un autre événement. Et il fallait faire dans les deux exactement la même chose. C'est-à-dire que moi j'ai marqué tous mes points dans l'autre événement, j'ai réussi à arriver en deuxième position, ce qui m'a permis, dans le solo, ça m'a permis de débloquer cet avatar que j'arbore. Parce que je suis quand même content de pouvoir atteindre la deuxième place dans un événement solo. Et donc, justement, c'était en dépensant tous mes tokens de RecruUltra. Donc, non, c'est pas là. Comment j'ai fait pour en avoir autant ? C'est très simple, hein. Les tokens de RecruUltra, je les dépense jamais dans ces trucs d'officiers. Pourquoi ? Parce que j'attends des événements spéciaux, où par exemple tu as deux fois plus de chances d'obtenir ici des officiers hors la loi. Afin de pouvoir les débloquer plus rapidement. C'est pareil pour le Vidar, j'avais pas fait ça, mais depuis le Vidar, j'ai compris qu'il fallait économiser les tokens pour pouvoir les dépenser dans des événements spéciaux qui vont te permettre de rapporter des points à ton alliance et de prendre de l'avance avec des équipages. Là, j'ai pu prendre pas mal d'avance, j'ai débloqué une bonne partie des officiers. J'ai pu les promote, ça me rapporte encore plus de points. Et justement, pour continuer, pour rester à flot, il faut acheter plein de tokens de fédération, des tokens Klingon et Romulien pour pouvoir continuer à débloquer des officiers. Donc ça, c'est un peu plus dur à mettre en place pour les petits joueurs, parce que tu as plus de difficulté à obtenir des tokens pour la fédération, les Klingon et les Romulien. Mais pour les gros joueurs, ne dépensent jamais les tokens Recru Ultra. À part dans ces trucs-là, avec deux fois plus de chances. Donc, en gros, dans cet événement, on nous demande de justement gagner des points en obtenant des officiers Outlaw. Donc, en raveur, tu peux gagner des points quand tu les promote, quand tu les passes de palier, en guillemets, et en détruisant des hostiles Eclipse. Mais ça, on ne va pas se mentir, les hostiles Eclipse, voilà. Ce n'est pas la manière la plus efficace de marquer des points. Dommage qu'ils n'aient pas inclus, les Armadas. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, tu vas devoir marquer des points en obtenant des officiers. Et comme tout le monde a dépensé littéralement tous ces tokens dans l'événement d'alliance d'avant, plus personne n'a de tokens. Du coup, en fait, ça se base un peu sur la chance, sur les alliances qui vont marquer des points, sur les alliances qui n'ont pas marqué de points dans l'événement d'avant. Mais en gros, il y a une nouvelle fonctionnalité. C'est que maintenant, tu peux gagner, si tu es de 1er à 5e dans les positions, ce token spécial. Et ça va totalement changer un peu le... C'est un nouveau type d'événement, parce que là, ils nous disent que justement, quand tu es dans le top 5 des alliances, tu gagnes ce token. Et ce token va te permettre de te qualifier pour le prochain round du tournoi. D'accord ? Donc, c'est extrêmement important d'arriver dans les 5 premiers. Mais stratégiquement parlant, mieux vaut arriver 5e, parce que tu vas pouvoir économiser des... Enfin, les récompenses sont les mêmes, et tu vas moins dépenser de ressources, et on ne sait pas ce qui arrive après. Mais rester sur la 5e place, c'est quand même toujours un peu jeu dangereux. Donc là, sincèrement, on ne va pas se mentir, nous les 5e, ils sont à 124 000. Là, il faudrait qu'on dépense techniquement plus de ressources. Mais il reste 2 jours encore. Mais techniquement, si dans 2 jours et qu'il nous reste 3 heures, et qu'on est toujours 2e, il faut arrêter de dépenser des ressources là-dedans. Donc voilà. J'attends vraiment quelque chose d'intéressant après, parce que le truc, c'est qu'il va rester 5 alliances. Donc c'est techniquement les 5 alliances les plus fortes, on va dire, entre guillemets. Et j'espère que ça va être compétitif, je ne sais pas encore comment va être le classement après, etc. Mais j'espère que les récompenses vont être bonnes, parce que là, on a enfin, on va dire, un événement compétitif, où tu te qualifies. Et ça, je trouve extrêmement bien. Malheureusement, ils ont un peu mal géré le truc, c'est-à-dire qu'on a dépensé toutes nos ressources avant. Ça n'a pas grand intérêt, mais voilà. Autre point que je voulais aborder, c'est dans la boutique d'événements. Maintenant, tu peux dépenser ces trucs-là, je ne sais pas comment ça s'appelle, cette carrigaison, voilà, pour obtenir des plans de Stella. Tu vas me dire à quoi ça sert, surtout si tu as déjà un Stella. Tu vas me dire à quoi ça sert d'avoir deux Stella. Moi, c'est là que c'est extrêmement intéressant. Si tu as deux Stella, d'ailleurs, moi, c'est ce que je vais essayer de faire, c'est pour ça que j'économise. Si tu as deux Stella, tu peux en avoir un que tu augmentes, que tu gardes pour, justement, faire des armadas et tout, etc., avec ton Stella. Et l'autre, tu peux l'utiliser pour le scrap, en fait. Tu l'envoies à la déchetterie. Voilà, décharge, je ne sais pas comment c'est la même chose. Voilà. C'est-à-dire que tu as un Stella. Typiquement, moi, c'est le Stella que j'ai actuellement. Celui-là, je le garde. Et l'autre, je le scrape à l'infini, tout le temps. Dès que je le récupère, je le scrape, tout le temps. Comme ça, je récupère des particules de Stella qui me permettent de faire mes recherches. Et après, je peux faire ça à l'infini, à l'infini. J'ai un Stella puissant et j'ai un Stella que je scrape. Alors, c'est quand même, je pense, intéressant de mettre de l'XP de vaisseau dedans, etc., pour avoir de meilleures récompenses. Même, pourquoi pas, si ton Stella est extrêmement performant, celui que tu as. Même passer de palier ton Stella que tu vas scrap pour avoir de meilleures récompenses. Pas non plus le mettre à 500 000 de puissance. D'ailleurs, les puissances sont totalement fausses sur mon Stella. Il a quoi ? Il a 400 000 ? 300 000 ? Non, il a 300 000. Il n'est pas aussi faible. Il n'est pas à 217 000. Il a combien, mon Stella ? 350 000, voilà. Donc, c'est bizarre que... C'est bizarre. Voilà. Donc, en gros, intéressant d'avoir deux Stella pour pouvoir en scrap un à l'infini et obtenir des récompenses. Voilà. C'est un peu tout. J'attends vraiment de l'event qui est là. Quelque chose en termes de récompense qui soit vraiment intéressante. Une bonne récompense. Et j'espère qu'ils vont aussi nous laisser la possibilité, en termes de ressources, de pouvoir obtenir un deuxième Stella. Parce que 76 000 pour 20 plans, c'est quand même... Voilà, c'est... Ah non. Attends. Ah, tu obtiens 5. C'est-à-dire qu'en fait, il faut juste 76 000. D'accord. Donc, tu peux obtenir un deuxième Stella avec 76 000. Voilà. Parce qu'en fait, tu en as 5 d'un coup. Donc, 5. Si tu en achètes 20, ça te fait 76 000. Donc, voilà. Tu peux obtenir un Stella extrêmement facilement. Moi, je te conseille d'avoir un deuxième Stella. 3 Stella. Ça ne sert à rien. Clairement, ça ne sert à rien. Donc, débloque ton deuxième Stella. Tu as clairement la capacité de le débloquer. Si tu obtiens quand même des récompenses par rapport à ton niveau, il me semble. Donc, si tu as la capacité, si tu es au niveau 30, 28 même, débloque un deuxième Stella. Ça en vaudra, je pense, la peine. Personnellement, je vais le débloquer. Dès que je peux. Et je ferai un retour là-dessus. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo. C'était Taram Enel sur Star Trek Fleet Command. C'est tout pour cette vidéo.